Salut c'est Nozman, est-ce que vous trouvez la planète Saturne stylée avec ses anneaux ? Ouais ? Eh bien laissez-moi vous présenter un monstre de l'univers, une planète si étrange et incroyable que vous n'arriverez peut-être même pas à y croire. J-1407B Exoplanètes C'est ainsi que nous appelons les planètes qui sont à l'extérieur de notre système solaire. Des mondes parfois plus anciens que le système solaire dont le premier n'a été découvert que dans les années 90. Depuis des milliers d'autres ont suivi. Comme par exemple ce mastodonte appelé T-R-E-S-4-B dont les scientifiques n'expliquent toujours pas la taille. Ou encore dans la constellation de Lyre il y a deux ans. C'était autour de deux exoplanètes aquatiques d'être trouvées. Une composition que les chercheurs n'avaient jusqu'alors que théorisée. Et la même année c'est également un monde enveloppé de nuages ressemblant à du sable qui a été détecté. Une étrange planète appelée VHS-1256B que j'ai tenté d'imaginer dans un diorama d'ailleurs. Mais aujourd'hui je veux vous parler d'une de mes préférées, la planète aux anneaux titanesques J-1407B. Du coup aujourd'hui vous l'avez compris, on va aller à la rencontre d'un de ces mondes qui font de l'univers un endroit encore plus mystérieux. Ok avant qu'on ne rentre plus dans les détails de cette planète incroyable, il faut que vous sachiez que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Odoo. Je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Odoo c'est un logiciel de gestion d'entreprise tout en un vraiment complet. Ça peut aller de la facturation, l'organisation de projets, la gestion des inventaires, à la création de sites web et plus encore. On en avait parlé la dernière fois mais j'aimerais vous montrer à quel point la création d'un site web est facile et rapide avec Odoo. T'as juste à lancer le logiciel, voilà. Définir le type de site et ton domaine d'activité. Tu sélectionnes tranquillement une palette de couleurs pour que ça corresponde parfaitement avec ton univers et ce que tu souhaites avoir. Tu peux ajouter des pages et fonctionnalités et enfin choisir un thème. Bref tu peux faire ton site personnalisé à 100%. Bien sûr tu peux tout ajuster très simplement. Une fois que t'as la structure de ton site, tu peux y glisser, déposer des blocs, ajouter des images, du contenu en tout genre et même mettre des animations sur les textes ou les images. Et tout ça encore une fois très facilement. A titre perso j'ai fait mon site sur mes petits dioramas via Odoo et ça marche très bien. A savoir que la première application est gratuite à vie avec hébergement et support illimité plus votre nom de domaine personnalisé est offert pendant un an. Ce n'est que lorsque vous choisissez une deuxième application que vous passez dans un plan payant. Si ça vous intéresse je vous invite à découvrir Odoo et son créateur de site web ainsi que toutes les autres applications via le lien dans la description et en commentaire épinglé. Merci à eux de me soutenir sur ces vidéos. Ok la planète aux mille anneaux, on y retourne. Pour la découvrir, il suffit de vous rendre à environ 420 fois la distance que parcourt la lumière en un an. Soit à 420 années-lumière. C'est là que se trouve une exoplanète comme personne n'en a jamais vu. Son nom, J1407b. Une probable naine brune 10 à 40 fois plus massive que Jupiter et dont la masse estimée n'est pourtant pas le plus impressionnant. Non, le plus impressionnant c'est surtout ce qui gravite autour d'elle. Un système de plus de 37 anneaux. Des anneaux faits de poussière et d'agrégats de matière dont l'un aurait au moins la masse de Mars. Et qui s'étale à perte de vue. Ils vont jusqu'à 120 millions de kilomètres de la planète. C'est 200 fois plus loin que ceux de Saturne. Ouais, à côté, la planète qui a le plus grand système d'anneaux de notre système solaire ne fait pas le poids. Surtout lorsque l'on sait que J1407b est la toute première planète en dehors de notre système solaire pour laquelle nous avons découvert des anneaux. Mais il faut aussi qu'on parle de l'étoile autour de laquelle elle semble graviter. Certains la comparent à une version plus jeune de notre Soleil. En tout cas, c'est cette étoile appelée J1407 qui intéressait l'astrophysicien américain Eric Mamajek début 2011. Elle et de nombreuses autres jeunes étoiles qu'il voulait recenser dans un catalogue. Un travail qu'il comptait réaliser grâce à des données recueillies quelques années auparavant. Des données issues de la campagne d'observation Super Wasp. Un projet de recherche qui utilisait la nouvelle méthode du transit pour rechercher des exoplanètes. Du coup, la méthode de transit, qu'est-ce que c'est ? Lorsque l'on observe une planète passer devant son étoile haute depuis la Terre, eh bien elle bloque le passage de sa lumière. Une variation de l'intensité lumineuse captée par les instruments astronomiques qui peut nous renseigner sur sa présence. Et mieux également sur certaines de ses caractéristiques. Comme sa taille ou encore sa période orbitale. C'est ça la méthode du transit. Et depuis qu'on a réussi à l'utiliser pour trouver une toute première exoplanète en 1999, eh bien elle nous a permis d'en trouver d'autres. Beaucoup d'autres. Donc dans ces données, ce jour-là, plus qu'une planète, c'est une anomalie qui a attiré l'attention d'Eric Mamajek. Car en 2007, l'étoile J1407 s'est mise à clignoter. Rapidement. Et pendant de nombreux jours en plus de ça. 56 pour être exact. Alors pour que cet éclipse dure aussi longtemps, l'objet masquant devait être énorme. Au moins 180 millions de kilomètres. Et surtout, il devait être composé de nombreuses sous-structures capables de provoquer ces variations rapides de luminosité. Du coup là, je pense que vous commencez à sentir le truc arriver. Est-ce qu'il y aurait pu avoir une ceinture de poussière en orbite près de l'étoile ? Non, ça, ça collait pas. Dans ce cas, est-ce qu'il y aurait eu un objet flottant entre la Terre et cette étoile ? Ça non plus, c'était pas crédible. Après avoir passé toutes les hypothèses en revue, Eric Mamajek en était convaincu. À la place d'une étoile banale, c'était une planète d'un nouveau genre qu'il avait trouvée. Une planète à anneaux située en dehors de notre système solaire. Enfin, presque. Car malgré deux années passées à scruter l'espace à l'aide de deux télescopes géants, il n'a pas du tout réussi à mettre la main dessus. Pour achever de confirmer son existence, du coup, il n'a pas eu le choix. Il faudra, quoi qu'il arrive, une seconde éclipse. Un événement qui pourra arriver n'importe quand d'ici à 2030. Pour l'instant, Saturne peut souffler. Son titre de seigneur des anneaux, elle va le garder encore un peu. Car avec ses sept anneaux principaux qui, loin d'être solides, sont en fait composés de particules de glace qui s'étalent à 280 000 km de distance, eh bien je vous l'ai dit, c'est la planète qui dispose des plus grands anneaux connus. Une première place qu'elle n'a pour autant aucune chance de conserver si l'existence de J1407b est confirmée. Car avec son système d'anneaux qui atteindrait une distance 200 fois supérieure à celui de Saturne, 120 millions de kilomètres, je le rappelle, elle serait capable de lui faire bien plus que de l'ombre. Imaginez, si on remplaçait les anneaux de Saturne par ceux de J1407b, ils deviendraient carrément visibles à l'œil nu depuis la Terre. Et ça, ça veut dire qu'on pourrait observer les nouveaux anneaux de Saturne comme on observe la Lune. Regardez, comme ça serait magnifique. Mais comment est-ce que les anneaux de J1407b parviennent à être aussi grands ? Comment se sont-ils formés ? À quoi ressemble exactement cette planète ? Est-ce qu'elle est vraiment associée à l'étoile J1407 ? À toutes ces questions, les scientifiques cherchent encore des réponses. Ce qu'ils savent par contre, c'est qu'au cours des prochains millions d'années, les anneaux de J1407b, s'ils existent, vont s'amincir. C'est dommage, mais c'est ce qui s'est passé pour Saturne. Si les scientifiques débattent encore sur la manière dont ces anneaux se sont formés, il est plus ou moins admis que Saturne avait autrefois des anneaux plus massifs. Des anneaux plus massifs qui se seraient amincis à mesure que leurs particules auraient formé des amas en s'attirant les uns contre les autres. Un processus assez fou qui aurait permis à certaines lunes de Saturne d'apparaître. Comme par exemple Prométhée et Janus. Deux petites lunes en orbite à plus de 140 000 km de Saturne. Et qui se sont révélées être entièrement constituées de matériaux des anneaux. Ou encore Pan et Atlas. Deux satellites encore plus petits qui circulent encore à l'intérieur des anneaux. Du coup vous vous en doutez, ce processus c'est pas en quelques jours qui s'est fait. On fait pas une lune comme ça. Ça s'est fait sur des millions et des millions et des millions d'années. Mais la bonne nouvelle dans tout ça c'est que le temps, Saturne n'en a vraiment pas manqué. Car ces anneaux, c'est il y a quelques centaines de millions d'années qu'ils se seraient formés. Et ça à partir des débris de deux de ces lunes glacées qui seraient violemment entrées en collision. A moins qu'ils ne se soient formés à la naissance de la planète il y a 4,5 milliards d'années lorsqu'une de ces toutes premières lunes s'est disloquée après s'être un petit peu trop rapprochée de Saturne. Ça c'est en tout cas les deux principales théories qui existent pour expliquer la formation des anneaux de Saturne. Mais la planète J1407b de son côté, elle est beaucoup plus jeune. Si son binôme avec l'étoile haute J1407 est confirmée, elle pourrait n'avoir que 16 millions d'années. Et pourtant ce processus qui mène à la disparition des anneaux, chez elle aussi il y a des chances qu'il ait commencé. Revenons à notre fameux Eric, celui qui a découvert la planète avec la méthode de transit. Nous sommes quelques temps avant 2015, ça fait deux ans maintenant que Eric Mamajek fouille sans succès l'espace à la recherche de cette planète. Et s'il n'a jamais réussi à mettre la main dessus, eh bien son équipe a trouvé autre chose. Une idée. Et si la pente des segments de la courbe de luminosité pouvait les renseigner sur la géométrie globale du système d'anneaux ? Car après tout, chaque montée ou descente de la courbe de luminosité marque le début ou la fin du transit d'un anneau devant l'étoile. Un coup de génie qui a tout changé. Car il leur a permis de commencer à travailler sur un modèle informatique capable de décrire les anneaux. Puis sur un autre modèle informatique, et encore un autre, et encore un autre. Et ça jusqu'à en trouver un qui reliait bien chaque partie de la courbe à un anneau. Un qui montrait que le système d'anneaux de J1407b était bel et bien titanesque. Et qu'il était fait de plusieurs dizaines de sous-structures. Et surtout qu'au milieu de ces très nombreuses particules en gravitation autour de la planète, il y avait un trou. Pardon. Un énorme trou. Un énorme trou qui, selon les chercheurs, aurait des chances d'avoir été creusé par la formation d'une lune au moins aussi massive que Mars à l'intérieur même des anneaux. Enfin ça, même si on parle plutôt ici d'une exolune qui, toujours d'après leurs calculs, ferait le tour de la planète J1407b en deux années, top chrono. Et si l'espace dans les anneaux ne peut pas constituer la preuve certaine d'une lune en dehors de notre système solaire, et bien cette potentielle trouvaille, elle a quand même de quoi fasciner. Déjà parce que pour l'heure, aucune lune n'a formellement été identifiée en dehors de notre système solaire, ça c'est un truc de fou déjà. Et ensuite parce que selon de nombreux scientifiques, les exolunes seraient simplement l'un des meilleurs endroits pour rechercher la vie extraterrestre. Une possibilité qui donne encore plus envie de prouver l'existence de cette planète. Dans cet univers où le comportement gravitationnel des astres est régi par une matière noire que personne n'a jamais vue, où des télescopes géants peuvent voir tellement loin qu'ils cherchent des réponses à nos questions dans le passé, dans cet univers où on suspecte un trou noir d'être en train d'avaler une étoile de 15 fois la masse du soleil à 7,7 milliards d'années-lumière de nous, et bien ce qui est certain c'est que des découvertes il y en a encore beaucoup à faire. C'est d'ailleurs ce que comptent bien faire Aurélien Crida et Alain Lecavelier, les deux astrophysiciens qui m'ont aidé durant l'écriture de ce script. Merci beaucoup à vous. Et de mon côté, dans cette nouvelle série dans laquelle je vous parle des étrangetés de l'univers, que je compte faire c'est de continuer de vous parler de ces mystères qui nous entourent. D'ailleurs si vous avez déjà entendu parler d'astres étranges dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à tous de m'avoir écouté et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501